Un forum comme celui-ci pour quelqu'un qui travaille en France dans les énergies renouvelables, c'est un sentiment de beaucoup de dynamisme, cette possibilité de croiser des expériences, d'arriver chacun avec un bout de la solution, sûrement pas toute la solution, et sûrement pas l'expertise du pays, l'expertise locale, mais un fantastique moment d'échange. Et avec ce que j'ai ressenti dans cette journée, une grande ouverture des uns et des autres. C'est-à-dire la volonté, quelles que soient les positions des uns et des autres, la volonté du politique de se rapprocher de l'industriel, la volonté de l'industriel de comprendre aussi le politique, la volonté des pays d'échanger des bonnes pratiques entre eux. Un sentiment aussi d'être dans le lieu où il faut être finalement, puisque l'Afrique c'est un potentiel fantastique en termes d'énergie renouvelable, et le Maroc c'est la preuve que très rapidement, on peut arriver à l'électrification de la quasi-totalité de son territoire, on peut arriver à réduire son empreinte carbone et à atteindre des objectifs d'énergie renouvelable dont beaucoup de pays européens rêveraient. Donc finalement, c'est voir tout ça se mettre en musique et que les choses se font, elles se font, que ce soit les centrales solaires thermodynamiques, que ce soit les projets off-grid ici ou là, que ce soit les centrales solaires, les parcs éoliens, enfin voilà, multitude d'exemples très positifs. La Fondation Fosbukra nous a mandaté, nous faisant partie d'un groupement avec l'agence Anthony Béchut, qui est un architecte français de renom, donc nous a mandaté pour réaliser à la fois une université et un centre de recherche. Donc on est à l'Ayoun, un peu au nord de Darla, avec un ensoleillement fantastique, pour donner quelques chiffres en termes d'ensoleillement, on est à 2,3 fois Paris par exemple. La volonté d'utiliser ce potentiel au maximum, donc de produire localement son énergie, d'en stocker une partie d'ailleurs à certains moments, et peut-être même pour le centre de recherche, d'aller jusqu'à une solution off-grid, donc cette capacité à être autonome finalement en alimentation énergétique. Donc quelque part, je dirais, ce projet avec la Fondation Fosbukra préfigure ce que pourraient être beaucoup de projets africains, et on se rend aussi très vite compte que ce projet trouve assez facilement, je dirais, son équilibre économique d'un point de vue énergétique, parce qu'on est dans un cadre réglementaire plutôt favorable, et le Maroc a développé ce cadre réglementaire favorable, parce qu'on est aussi sur un ensoleillement assez fantastique. Il est dur de raisonner globalement, et le raisonnement est plutôt local. Chaque pays est en train ou a déjà mis en place une réglementation qui va être ou non favorable à tel ou tel type de solution, par exemple à des solutions off-grid ou on-grid. Donc c'est plutôt ça qu'on regarde, ce type d'approche qu'on regarde, pour ensuite pouvoir avancer avec les pays. Mais clairement, l'Afrique, par le faible taux d'électrification, par la potentialité pour une entreprise comme la note des projets off-grid, est clairement un terrain de jeu qui fait sens. Il reste maintenant à rassurer l'investisseur, je dirais, à trouver le cadre réglementaire pérenne sur le long terme, qui fait que les gens vont s'engager. et les gens vont s'engager. Sous-titrage Société Radio-Canada